Non mais, Emmanuel Macron, il n'a pas de chance. Au premier quinquennat, il y a eu les grèves, les gilets jaunes, Notre-Dame qui brûlent, le virus. Après, il n'y avait pas de masse, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de test. Maintenant, il y a des masses, il y a des tests, il y a des vaccins et il n'y a plus de moutarde. Non mais, on ne savait pas ça. Moi, je croyais que la moutarde, elle était faite à Dijon. Ben non, elle est faite en Ukraine. D'ailleurs, quand tu fais les courses, maintenant, c'est fou tous les produits qui sont fabriqués en Ukraine. D'ailleurs, maintenant, faire les courses, c'est très compliqué, il faut se concentrer. Alors, attends, 10 capsules de café, 3,40 euros, je pose deux, je retiens un, 43 centimes. Là, il y en a 20, 7,30 euros, mais c'est 6 euros, donc c'est 4 euros la capsule. Là, c'est moins cher, mais ce n'est pas des doses. Je repose deux, je repose deux. C'est pour ça que l'éducation nationale, elle ne trouve plus de profs de maths. Ils sont dans les rayons en train de faire des calculs. De toute façon, le seul moyen en ce moment pour faire des courses pas trop chères, c'est la gym. Il faut vraiment aller tout en bas des rayons, tu sais. Mais quand tu as plus de 50 ans, c'est dur de se relever, à vrai. Mais l'autre jour, j'en ai vu, ils faisaient leurs courses en rampant. C'est ce qu'on appelle les prix planchers. Mais ça te prépare pour quand tu passes à la caisse, parce que là, ils t'assomment. Alors, soit disons, maintenant, les supermarchés, ils font des prix bloqués. Oui, bien sûr, des prix bloqués. Mais ils bloquent à un prix qui est déjà très cher. Toi, tu vois le prix bloqué, tu te dis qui débloque. Et au moment de payer, c'est ta carte bleue qui se bloque. Non, sinon, ils font beaucoup de promotions en ce moment. Vous avez vu le deuxième à moitié prix, le troisième à moins 60%. Moi, l'autre fois, je suis revenue du supermarché avec trois grosses boîtes de guacamoles. Mais je n'avais pas d'invité. Comme ça ne se garde pas longtemps, on en a bouffé trois jours. Et le guacamole au petit déjeuner, vraiment, ça surprend. J'ai aussi trouvé deux grands bidons de gel douche à la pêche en promotion. Alors, il paraît qu'on ne pourra plus chauffer cet hiver, mais moi, j'aurai du gel douche. On me dira, oh là là, tu sens bon la pêche ? Je dis, bah oui, l'eau était trop froide, je n'ai pas pu me rincer. Parce qu'ils le disent, il y aura peut-être des coupures cet hiver, peut-être, mais peut-être pas, mais peut-être. Et je ne suis pas inquiète parce qu'au gouvernement, ils prennent des mesures très efficaces pour lutter contre les problèmes de manque d'énergie. Ils vont éteindre la tour Eiffel à 22 heures. Là, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Non, mais moi, je l'aime bien, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne. C'est vrai qu'au début, je n'accrochais pas. J'étais contente que ce soit une femme, mais je n'accrochais pas. Parce qu'Elisabeth Borne, elle est sérieuse, quoi. Et maintenant, je l'aime bien, Elisabeth Borne, parce qu'on sent qu'elle se fait du souci. En fait, elle est comme nous, elle l'inquiète. Et il y a un nouveau mot qui est apparu, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sobriété énergétique. Alors, on connaissait sobriété alcoolique, c'est quand tu ne bois pas d'alcool. Sobriété énergétique, c'est quand tu ne fais plus rien. Oui, parce que l'avion, ce n'est pas bien, la voiture, c'est moyen, le vélo, ça va, la marche, c'est bien. Je ne sais pas comment on va se déplacer cet hiver, mais une chose est sûre, on va ramer. Non, mais bientôt, tu te diras, oh là là, j'ai rencontré un mec, il est blindé, chez lui, c'est chauffé. Je t'assure, il est très riche, il a des gros moyens. Viens, on va partir en week-end à 100 km de Paris, en voiture. En plus, il a du café en capsule, alors là. Non, mais moi, je l'aime bien, Elisabeth Borne, parce qu'elle est dans la sobriété du sourire. Tu vois, tu sens qu'elle est sérieuse. Par exemple, tu loues un Airbnb à Elisabeth Borne, tu ne te demandes pas, elle va peut-être faire une fête clandestine. Non, tant tu sais que tu vas retrouver ton appart au retour, mieux rangé qu'à l'arrivée. Non, mais non, je trouve, Macron, on ne l'a pas dit, mais il a été très courageux avec Poutine, parce que l'autre, il avait sorti ses chars, Macron, il a été le voir à Moscou, il lui a dit, c'est pas bien la guerre, la violence n'est pas une solution, et il pensait qu'en l'écoutant, Vladimir, il ferait, oh, maintenant que vous me le dites, mais oui, oui. Et en fait, Vladimir, il a écouté Emmanuel avec son regard froid, il a fait, « Hum, 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 et dès qu'il est parti... » Non, mais les Français, ils ont été très touchés par l'Ukraine. On a envoyé de l'argent quand on en avait, on a envoyé des capsules de café quand on en avait, de la moutarde. Mon beau-frère, il s'est inscrit dans une association pour accueillir des Ukrainiens chez lui, mais lui, forcément, il avait imaginé une Ukrainienne, quoi. Il avait imaginé qu'il aurait Irina, 23 ans, qui serait arrivé au petit-déjeuner. « Bonjour, c'est très gentil de l'accueillir, moi. Oh, je désole, j'ai oublié le bas de pyjama en Ukraine. » Bon, ma soeur, elle a été dans l'association choisir elle-même l'Ukrainienne, du coup. Bon, ils n'ont pas eu Irina, ils ont eu quelqu'un de sa famille, Olga, sa grand-mère, elle est très gentille. Bon, elle, ce n'est pas le pyjama qu'elle a oublié en Ukraine, c'est son dentier. « Merci, monsieur, c'est très gentil de l'accueillir, moi. » Et au bout d'une semaine, mon beau-frère, il a dit à ma soeur, « On va peut-être la mettre chez ta mère, ça lui fera une copine. » Non, mais ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'on ne nous parle plus du Covid. Il paraît que ça remonte, mais tout le monde s'en fout. C'est vrai, on s'est complètement détendus par rapport à ça. Tant que quand tu as une bombe qui risque de tomber sur la gueule, le virus, t'es tranquille, regardez, plus personne ne met de masque. Les seuls qui ont des masques ici, c'est ceux qui ont le Covid. Et les tests, on s'est détendus avec les tests. Vous vous rappelez les premiers tests en pharmacie ? Mais les pharmaciennes, elles étaient habillées en scaphandrier, elles avaient des gants, un casque de moto sur la tête, elles prenaient un énorme javelot, elles te dévissaient les cervicales, elles t'enfonçaient au fin fond du cervelet, elles touillaient, t'étais là. Elles disaient « Mais non, on va faire la deuxième narine. » Non, mais moi, la dernière fois que j'ai fait un test, il y avait une mignonne petite jeune fille, toute molle, avec une petite blouse en papier, avec un petit coton-tige. J'ai dit « Vous travaillez là ? » Elle dit « Oui, avant j'étais au McDo. » Elle ne m'a même pas mis la tête en arrière, elle m'a fait « Clac, clac », j'ai dit « C'est tout ? » Elle m'a dit « Oui », puis elle a posé sur une table, il y avait plein de tests, j'ai dit « Vous vous y retrouvez ? » Elle m'a dit « Dans l'ensemble, oui. » Non, puis maintenant, tu peux faire des autotests, tu sais, tu as tachètes l'autotest, tu touilles toi-même, tu mets dans un petit liquide, tu secoues, tu verres sur le test de grossesse. Si t'as un trait, ça va, si t'as deux traits, ça va pas. Mais t'es pas obligé de le dire. C'est vrai, si t'as personne pour garder les enfants, « Mais maman, il y a deux traits, je dois pas aller à l'école. » « Mais si, chérie, ça a changé, maintenant, deux traits, c'est bien. » « Mais maman, c'est une déclaration sur l'honneur. » « Je sais, chérie, on va demander à papa de la signer. » Par contre, si tu veux pas aller travailler, et que t'as qu'un seul trait, tu prends un stylo, tu fais un deuxième trait pareil, un troisième, et là, t'appelles le bureau, tu dis « Oh là là, mauvaise nouvelle, là, j'ai deux variants, regardez, j'ai trois traits. J'ai vu avec la sécu, pour vous protéger, je reviens le 15 décembre, à bientôt. » Ah, drôme à l'oeuf !